200 mètres nage libre, on aura un petit peu moins de séries, nous n'aurons que 3 séries chez les dames, donc plus de chances de rentrer en finale. Et au couloir 1, Sigrid Emy pour le Redfish, Neuchâtel. Au couloir 2, dans cette première série, pour le Redfish, Neuchâtel également, Pitcheril, Lisa. Au couloir 3, pour la major d'Allemands, Reine, Yvonne. Au couloir 4, pour l'Université de Loughborough, Bodger, Jess. Au couloir 5, Saint-Aloyne-Annie-Paul, Léusport. Au couloir 6, pour les Dauphins, Tansy, Ferré, Léane. Et au couloir 7, les Bonne Butte, Léna pour Solotho. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça va donner pour cette première série. Le meilleur temps, c'est pour l'instant, à la ligne 4, pour Jess. Jess Bongell, la nageuse anglaise, inscrite tout proche des 2 minutes. 2 minutes, 1 seconde et 10 centièmes sont en instruction. Elle décide de prendre les devants de la course immédiatement. On a 3 nageuses de 2 minutes dans cette série. Jess, quant à elle, est de 2001, un peu plus d'expérience. Jess, qui va vouloir s'assurer de place en finale dès ce matin. Pour ne pas faire d'erreur le matin, c'est ce qui est un petit peu difficile. Quand on est un nageur sur très distance, il faut absolument rentrer dans les finales. Et elle passe en 59,97, donc ça va être difficile. Il faut faire moins de 2 minutes sur cette nouvelle matinée. Mais Jess Bongell, la nageuse anglaise, qui a maintenant 2 longueurs d'avance sur ses pourfus. Et on passe le bonjour à Renan, qui fait le travail dans cette 3e partie de course. Regardez la fréquence des bras, les battements également. Imaginez l'effort que ça demande pour réaliser un 200 mètres. Il ne faut rien lâcher, relancer à chaque virage, pousser fort sur le mur. Et on passe le bonjour à Renan, dans les tribunes, ancien côte de vénatation. Et je sais bien, le couloir 4 qui va s'imposer avec Jess Bongell, et nous met son temps 2, 2, 34. On attend les résultats officiels de cette série. Ça y est, 10 ans.